Musique Bonjour, vous l'aurez bien compris, le spaghetti challenge ne consiste pas à préparer la meilleure bolognaise d'Italie, mais plutôt aborder la résistance des matériaux pour construire une structure qui puisse soulever le poids le plus élevé possible. Je vous explique maintenant. Tout d'abord le matériel. Alors moi j'ai pris du blu tack parce que je n'avais pas de marshmallow, voilà, mais vous pouvez prendre soit du blu tack, soit des marshmallow, soit du scotch, mais c'est un peu plus délicat parce que ça va coller les spaghettis, c'est pas facile, ou quelque chose qu'utilisent beaucoup les lycées pour faire ce genre de challenge, c'est les pistolets à colle. Voilà, bon sinon n'avez pas, vous pouvez prendre soit du blu tack ou soit des marshmallow, ça marche très très bien. Mais attention après il ne faudra pas les manger parce que vous les aurez manipulés, voilà. Donc du blu tack, ça sera pour lier ensemble les spaghettis. Ensuite il faut un certain nombre de spaghettis que vous allez découper. Alors je vous conseille de faire des spaghettis de 10 à 15 cm, vous les mesurez, vous les coupez, vous faites une réserve, et voilà. Donc pas beaucoup de matériel finalement pour cette expérience. Ensuite, je vous conseille de faire des structures en deux dimensions. Vous pouvez faire donc des triangles rectangles avec un angle droit, vous pouvez faire des carrés avec par exemple les diagonales pour renforcer, vous pouvez faire des triangles équilatéraux, c'est-à-dire des triangles avec trois côtés égaux, voilà. Je vais commencer déjà par des structures en deux dimensions. L'étape suivante va consister à passer à une structure en trois dimensions. Donc là j'ai fait un cube, mais je ne sais pas si ça va être la structure qui va pouvoir supporter le poids maximum. Donc c'est à vous de réfléchir, voilà, c'est un challenge pour inventer des formes, des structures, des emboîtements, pour pouvoir soulever le maximum de poids. Voici un exemple pour que vous compreniez bien tout ce qu'il va falloir faire dans ce challenge. Alors vous voyez, j'ai pris une structure plutôt avec à la base un triangle équilatéral à trois côtés égaux et sur les côtés c'est des triangles rectangles avec un angle droit. Donc avec cette structure, j'ai utilisé douze spaghettis. Le nombre de spaghettis, vous allez voir, est important pour le challenge. J'ai utilisé douze spaghettis. J'ai mesuré la hauteur, donc j'ai pris ma règle à l'êpe et j'ai mesuré ça fait dix centimètres et ensuite j'ai ajouté un poids au-dessus pour voir quel poids pouvait supporter ma structure. Donc il y a douze spaghettis, hauteur dix centimètres et j'ai pesé avec une balance le poids de mes ciseaux qui font 150 grammes. Alors toutes ces données-là, vous allez les mettre dans un tableau et je vous explique comment. Voici donc le tableau que vous allez devoir renseigner. Alors pour les essais, vous voyez, le numéro 1, donc vous allez d'abord faire de vos structures, voilà, mesurer la hauteur, le nombre de spaghettis et pour l'essai numéro 1, vous ne mettez pas d'objet, surtout pas d'objet, vous prenez une photo, voilà. Ensuite, vous allez commencer par des objets qui ne soient pas trop lourds au départ, une centaine de grammes comme ma paire de ciseaux tout à l'heure. Donc vous allez faire l'essai numéro 2, le nombre de spaghettis, ça va rester le même, la hauteur de la structure aussi. Et vous allez ajouter, donc vous allez bien sûr mesurer le poids, peser votre objet, bien sûr, avant de le mettre dessus. Donc vous pesez l'objet avec une balance, ensuite vous mettez le poids de l'objet dans le tableau et vous faites une photo. Ça c'est important, tout de suite, quand l'objet est posé sur la structure, vous faites une photo. Et vous passez à l'essai numéro 3, vous allez mettre un objet un petit peu plus lourd, voilà, un petit peu plus lourd. Et, alors pas, il faut y aller progressivement, hein, et vous faites une photo. Et à partir du moment où votre structure va s'écrouler, voilà, votre dernier essai, votre avant-dernier essai, ce sera celui qui comptera pour le challenge. Alors, dans le challenge, on va prendre en compte, bien sûr, le nombre de spaghettis utilisés et la hauteur de la structure. Et bien sûr, le poids. Alors attention ici, hein, parce que si vous décidez, ben je vais mettre une centaine de spaghettis, je vais les scotcher ensemble, je vais faire un cube et puis ça va apporter une structure bien lourde, ça c'est vrai. Mais dans le challenge, vous risquez de le perdre, parce que s'il y a trop de spaghettis, et bien vous allez perdre le challenge. Parce que si quelqu'un soulève le même poids que vous, mais avec un nombre de spaghettis inférieur, il aura gagné. Donc le but du jeu, c'est vraiment trouver le nombre de spaghettis, le minimum, avec le poids maximum. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça que les constructeurs utilisent, les ingénieurs, pour construire des structures. Ils veulent utiliser le moins de matière possible pour que ça soit le plus solide possible. Par exemple, pour faire les ponts, pour faire la tour Eiffel, pour faire des choses comme ça. Donc ça c'est très important, le nombre de spaghettis, faites attention, réfléchissez bien. Et pour terminer, vous allez mettre sur le padlet Spaghetti Challenge des CM1, votre photo de structure avec l'objet au-dessus, et vous indiquerez aussi sur la vignette du padlet, le nombre de spaghettis utilisés, la hauteur de la structure et le poids de l'objet. Après, on comparera, et bien sûr, celui qui gagne la challenge gagnera un super paquet de spaghettis avec la sauce bolognaise qui va avec, bien sûr, et un peu de parmesan, si j'en trouve. Voilà, donc maintenant vous avez tous les éléments pour faire ce projet. Soyez inventif, essayez plusieurs choses, plusieurs stratégies. pour trouver la meilleure structure possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada